Hey yo tout le monde c'est Natanx et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Space Engineers. Donc je sais que vous attendiez avec impatience les petites vidéos sur Space Engineers et vous allez voir au cours de cette vidéo que j'ai eu quelques problèmes de tournage. Donc là on se retrouve avec mon perso qui aujourd'hui est un gris et qui nous fait signe de la main. Donc voilà je vous retrouvez par ça tout simplement parce que j'ai trois ans dans ma tête et que ça m'éclatait. Donc voilà donc on va tout de suite rafficher la réticule parce que c'est super utile je pense. Donc aujourd'hui petite vidéo comme vous avez pu le remarquer dans le titre concernant les updates qu'il y a eu dans le jeu et donc on va essayer de faire le point on va essayer de faire le point ensemble sur qu'est-ce qui est concrètement dans le jeu, qu'est-ce qui est à venir et où on est le jeu actuellement et surtout à quoi servent tous ces jeux-objets qui ont pu être ajoutés parce que des fois c'est vrai qu'on voit vraiment la blinde des trucs et on sait pas vraiment à quoi tout ça peut bien nous servir. Donc voilà donc pour commencer j'ai fait le point sur la mise à jour la plus récente qui concerne bien sûr les merge blocks donc autrement connu sous le nom de port de docking pour ceux qui jouent à d'autres jeux ou bien tout simplement sous le fait de connecteurs donc ils peuvent se connecter entre eux et il me semble que dans cette et dernièrement aussi on a eu les petits tubes de convoyeurs ajoutés récemment. Donc on va essayer de faire le point sur tout ça. Donc pour commencer on va prendre notre petit vaisseau qui a été construit à l'instant pour l'occasion. Donc voilà donc petit vaisseau complet comme vous pouvez le voir avec deux machine guns. Vous pouvez voir aussi qu'il y a du recul, chose qu'il n'y avait pas avant. Il y a du recul quand vous tirez, tout va, il y a encore plus quand vous tirez au initial. Donc le recul existe et vous pouvez voir sur nos deux côtés on a des merge blocks. Donc déjà on va aller dans le panneau de contrôle, on va former un groupe, chose aussi faisable depuis deux semaines il me semble, deux, trois semaines. On va l'appeler le groupe docking. Donc voilà. Donc maintenant le groupe docking sera activable. Donc on va le tourner sur off. Donc voilà et on va aller tout de suite se connecter à d'autres objets. Donc déjà il vient juste de me faire rouler un objet. C'est pas très grave. Donc déjà comment savoir si ceux-ci sont actifs ou pas ? Il va être récemment. Donc quand ceux-ci sont sur le mode on, c'est-à-dire qu'ils peuvent être connectés. On peut voir le rectangle blanc. Là on ne le voit pas parce qu'en l'occurrence c'est couvert sur le dessus des vaisseaux. Mais s'ils n'étaient pas activés, ils ont un rectangle noir comme on peut le voir ici. Vous voyez le rectangle n'est plus coloré. C'est-à-dire que le vaisseau n'est plus, enfin le merge du bloc n'est plus activé. Donc on va tout de suite les supprimer celui-là avant qu'il fasse redrouler le boulé. Donc on va remonter. Donc là on peut voir qu'on a un premier merge blouse d'activer et le nôtre est éteint. Rappelez-vous, on l'a, hop, donc on va s'empresser de l'activer et dès qu'on l'active vous allez voir, des petits aimants à l'intérieur, hop, et on attire déjà les deux blocs. Sauf que moi je l'ai monté à l'envers, enfin c'est pas très drôle, ça va être drôle. Donc là on va monter à l'endroit. Donc vous voyez que maintenant qu'ils sont activés normalement, celui-là doit pas se connecter facilement. Donc vous pouvez imaginer tout un système de recherche d'armes, notamment pour plevp, hop, et celui-là est connecté. Donc, euh, bon, mis à part le fait qu'il y en a un des deux qui est connecté à l'envers, c'est pas très grave, on va quand même vous montrer, ça va pas nous canaliser. Donc vous voyez que maintenant qu'ils sont connectés, j'ai accès aux missiles dont je n'avais pas accès, que j'ai équipés sur les deux côtés, et je peux maintenant tirer avec. Donc un qui tire à l'avant, et un qui tire à l'arrière, c'est normal de tout de côté pour monter. Donc voilà, comme ça on peut y tirer. Et vu qu'on surpivole via des munitions maintenant, on peut s'en déséquiper à n'importe quel moment. Il suffit de tourner les docking ports sur le mode off. Et je tac, on n'est plus équipés. Donc ça c'est assez, assez utile, honnêtement, au niveau des merge blocks. Il n'y a plus qu'à les remettre sur ON une fois qu'on ne s'en sert plus. On va chercher une recharge, donc en l'occurrence une qui est là-bas. On s'aligne, on s'aligne. Hop. Il devrait y avoir V en jaune pour s'attirer. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Bon. Ah, j'ai touché, c'est bon, c'est mort. C'est pas grave, je vais vous montrer une dernière fois. Ouais, quand même. Les magies du copie-coller. Enfin, bref. Donc voilà. Donc ça, c'est assez utile pour un système de recharge de missiles assez rapidement. Pourquoi pas. Ça ira de passer avec un mec qui recharge. Ou sinon, on peut aussi imaginer, comme dans Star Wars, pour ceux qui reviennent des films. Un espèce d'accélérateur de booster qu'on pourrait greffer à l'avant. Pour accélérer la vitesse maximale d'un coup. Et gagner des secondes précieuses. Même des minutes pour les gros vaisseaux qui prennent du temps à accélérer. Et ça, ça peut être pas mal. Autre utilité qu'on pourrait voir à travers ces merge blocks. C'est, pourquoi pas, connecter une station à un vaisseau. Parce que vous avez besoin de faire du transport. Imaginez, vous jouez RP. Vous faites un système de ferry. Je sais pas. Ou bien, tout simplement, les dockiers pour faire du transport de ressources assez facilement. Donc là, vous pouvez voir que j'ai la marée de vaisseaux. Donc on va monter dans notre petite station. Et j'aime bien percevoir que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ceux de la station étaient désactivés. Donc on va tout de suite aller les réactiver dans notre docking port. Donc là, docking station, on va les mettre en ON. Ça c'est nickel. On va retourner dans le cockpit avec l'entrée qui est juste là. Donc il faut savoir que dernièrement, ils ont aussi corrigé le netcode par rapport au moteur. qui, il faut le dire, s'emballer un peu trop vite. Donc voilà. Donc ici, on a un docking qui va être mis sur OFF le temps de l'approche. Et vider, c'est sur OFF. C'est nickel. Donc j'ai préalablement mis des ressources dans les coffres du vaisseau. Alors voilà. On essaie de désigner le plus possible. Pour éviter qu'il y ait plus de casse. Hop. Voilà. Donc là, on est au plus près. Donc une fois que vous êtes au plus près, ce que vous faites, c'est que vous activez le docking. Et vous vous rapprochez tout doucement. Voilà. Donc là, on est docké. Donc vous voyez que nos moteurs sont éteints. Maintenant, étant donné qu'on était un grand vaisseau et qu'on est docké maintenant à une station, on devient plein de la station, c'est-à-dire qu'on est maintenant nous-mêmes une station. Donc on est nous-mêmes une station. On ne pourra plus bouger, même avec des moteurs. Même ce que vous voulez, c'est fini pour nous. Donc maintenant, on va descendre. Donc, ce n'est pas par ici. Ici, c'est la petite terrasse. Donc ici, déjà, vous voyez que j'ai chargé et tout est connecté par des tuyaux, comme je vous montrais tout à l'heure comment ça fonctionne. Et maintenant qu'on est amarré, on va pouvoir descendre. Est-ce que c'est ouvert ? Descendre en marchant tranquillement, en faire la liaison. Imaginez une station où ce n'est pas du tout ouvert à l'extérieur, où c'est couvert. Et là, ça fait une jolie transition pour le RP ou je ne sais pas. Et donc, vous voyez que ici, comme moi, j'aime bien les appeler un dispenser. J'ai beaucoup joué à Minecraft il y a quelques années. Et donc, ça nous permet d'éjecter les items hors du vaisseau s'ils sont qualités à des coffres. Et ça, c'est ce que moi j'aime appeler un receveur, mais qui est dans le jeu. Ça s'appelle un collecteur, on peut penser à un plan anonyme. Qui va collecter les items qui tombent et va les envoyer directement dans nos tuyaux. Qui remonte par là-bas à un grand coffre. Un grand coffre qui lui stockera tous les items. Donc là, vous pouvez voir normalement qu'il est vide. Un grand conteneur, vous voyez, vide. Et donc, si on remonte dans le vaisseau, on va pouvoir activer notre dispenser et pouvoir commencer la distribution d'items. Donc, il y a une chose aussi importante à savoir quand on utilise ce système. C'est que la gravité, normalement, pour attirer des corps sur le jeu, on obtient des blocs de masse artificielle. Comme je vais vous montrer plus tard. Donc voilà, c'est sûr. Donc on va l'activer. On a besoin des blocs de masse artificielle pour attirer la matière, même quand il y a un générateur de gravité. Sauf que les items, eux, sont directement attirés vers le sol. Donc, ils ne peuvent que tomber comme ça. Donc vous voyez que là, ils tombent du haut, ils sont récupérés là-dedans. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils traversent les petits tuyaux par magie jusqu'à arriver dans le conteneur. Et vous voyez que ça charge 65, 70. Donc tout ça se charge tranquillement. Et donc, vous voyez que ça charge tranquillement. Ça ne recharge pas très vite, ça permet de se vider ou de se remplir à l'inverse très rapidement. Mais vous voyez que ça marche quand même. Donc, chose à savoir que quand il y a de la gravité, les petits items, c'est-à-dire les composants, sont attirés comparé au bloc. Vous voyez bien que le vaisseau que j'ai n'est pas attiré au sol alors qu'il y a de la gravité. Pourtant, les matériaux là-bas sont directement attirés vers le sol. Chose compréhensible par le jeu. Donc, du coup, ces petits trucs-là, vous voyez qu'on est quand même connecté à la gravité, donc un jeu de gravité. Si vous mettez un vaisseau en face et que vous commencez à détacher vos items d'ici, les items feront tout simplement ça. Ils continueront pas leur voie de tout droit. Pour que les items continuent leur voie de tout droit, il faudrait qu'il n'y ait pas de gravité. Et s'il n'y a pas de gravité, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas de gravité entre les deux vaisseaux, les items sortiront tout simplement d'ici et iront tout droit jusqu'à temps qu'un obstacle les arrête. Tout simplement, comme on le sait, vous savez qu'une masse dans l'espace, quand on repasse la velocité sans qu'il y ait une force extérieure intérieure. Donc voilà, c'était la petite leçon de physique du jour. Je suis même pas sûr que cette formule soit vraie. Enfin bref, on essaie d'importer des nouvelles formules. On va révolutionner le monde de la physique. Donc ça, ce sont pour les Merge Blocks. Ou tout simplement les docking ports. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la suite qui est d'autant plus importante si vous aimez automatiser un peu votre environnement. Ce sont les tuyaux. Donc les tuyaux. Donc on va tout de suite en équiper de la blinde. Alors ça par contre, je ne sais vraiment pas du tout à quoi ça sert. Si quelqu'un sait à quoi ça sert, il ne faut vraiment pas hésiter à me le dire. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert les châssis de couvoyeur. On est comme son nom l'indique. Petit vaisseau uniquement. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Si c'est juste décoratif ou on va prendre tout ça. Peut-être un convoyeur dedans. Apparemment oui. Est-ce qu'on peut passer peut-être un tuyau dedans ? Ah oui, on peut passer les tuyaux dedans. Peut-être pour faire de la déco, je ne sais pas. Fallons aller savoir. Je ne sais pas du tout à quoi ça peut servir. Honnêtement. Si c'est pour continuer les blocs plus courts ou je ne sais quoi. Donc voilà. On a ces gros tubes des convoyeurs qui font le relais entre un inventaire et un tube. On a ces tubes droits. On a des tubes comme ça. Donc penchés. Hop. Hop. Après on a des receivers. Pour en mettre un tube penché comme ça. Et après. Hop. On en mettra comme ça. Donc tout va bien. Donc le rôle de ça c'est de collecter tous les items qui sont à l'évitation autour. Le but c'est de les aspirer. Donc ça c'est son but. Il va les aspirer tout simplement. Et ça va nous permettre à nous de récolter. Par exemple quand vous minez il y a des débris. Vous le savez. Si vous jouez en survival. Vous le savez très bien qu'il y a des débris qui parlent des fois. Donc là. Donc on va tout de suite connecter ceci aussi à des tuyaux. Hop. On va dire qu'on va le connecter ici. On va mettre des convoyeurs. Ce sera plus simple. Donc les convoyeurs peuvent aussi agir comme des tuyaux mais ils sont beaucoup plus chers de les tuyaux. Je vous ai dit. Ils servent juste à me plusieurs inventaires en relation. Donc ça c'est comme si on devait un réseau de tuyaux mais voilà. Donc voilà. Donc tout simplement ce qui va se passer c'est que dans ce collecteur là. Oui dans ce collecteur. On appelle ça comme ça. Connecteur pardon. On va éjecter des items qui vont arriver directement dans ceci. Qui vont être éjectés comme ça. Qui vont être par le tuyau éjecté dans le convoyeur. Et le convoyeur lui il va le placer dans un petit coffre. Donc ça permet d'automatiser par exemple un réseau minier. Vous allez miner. Donc je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Parce que on avait amarré des vaisseaux si vous vous rappelez bien là dedans. Donc le vaisseau minier il est juste là. Pour en profiter. Donc voilà. Hop là. Donc est-ce qu'on détecte au moins les minerais avec ça ? Aïe ! Je lui ai cassé une patte. C'est pas très grave. Donc voilà. Donc là on va prendre de la pierre. Pour l'exemple ça suffira un. Voilà. Donc on a pris de la pierre. Donc ici on a des connectors. Donc voilà. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Alors. On va les mettre sur les. On peut les mettre sur. À tout moment. Vous voyez. Sur le côté. Droit. Et le côté gauche. Vous voyez. C'est tout petit. Il y en a deux. Et donc. Où est-ce qu'on a un collecteur ? Donc là on en a pas. Vous voyez. Je vais me mettre à l'horizontale. Pour bien vous montrer. Comment ça marche bien la gravité. Pour bien vous montrer comment ça marche bien la gravité. Est-ce que c'est français ? Je ne suis pas sûr. Donc. Voilà. On va quand même se lever un peu. Donc. On est du côté droit. Connecteur red side. Si je commence à jeter. Voilà. Vous voyez que la gravité tout de suite attire les items. Alors que si je commence à aller. Vers quelque part où il n'y a pas de gravité. Donc forcément j'ai plus rien à amener. Donc on va aller se mettre là-bas. Comme ça. Ça vous permet de voir que la gravité. La non gravité. Est parfois utile. Par exemple. Sur une longue ou longue ligne. Vous aussi. Donc voilà. Vous voyez. Vous voyez. Donc il y a des éjections qui se fait. Vous voyez. De construire des tios super super coûteux. Vous faites une longue longue ligne. Comme ça. Et à l'autre bout. On a un collecteur qui reçoit les items. Donc ça fait du sans fil. Une connexion. Une espèce de connexion sans fil. Ça pourrait être chill. Pourquoi pas. Donc voilà. Donc je vais tout de suite revenir sur notre plateforme. Vous montrer. Les petits. Hop là. Il court, il court, il court. Donc voilà. Donc maintenant qu'on est connecté. Et à ce connecteur. On va pouvoir interagir. Alors. C'est le dernier connecteur. Tous les connecteurs. C'est le 8. Donc voilà. Non. Alors non. Ce n'est pas du tout celui-là. Ce n'est pas très grave. Non. Connecteur. 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 Moi je dirais que le connecteur c'est celui-là. Ah non. Peut-être le connecteur 6. On lit. Il doit être vide. Ah non. Regardez. Vous voyez que ça tombe ici. Donc ça, ça le récupère. Donc va dans le tuyau. Donc. Pourquoi pas plus tard voir à travers ces tuyaux. Ça serait plutôt pas mal. On passe par le conveyor. On aurait pu directement mettre le coffre après. C'est juste pour vous montrer. En fait le conveyor sert juste à envoyer. Par exemple. Imaginons. Je vais reprendre ces tuyaux-là. Merci. Ça sert juste à envoyer dans toutes les directions en même temps. Ça peut être utile. Voilà. Et normalement celui-là est en train de se remplir avec tous les matériaux qu'il y a dedans. Vous voyez qu'il y a en train de tout prendre. Quand je dis tout prendre, c'est vraiment tout prendre. Et ça fait du transport assez rapide. Donc voilà. Donc ça c'est pour tout ce qui est tube, connecteur. Ça peut être pas mal utile. N'oubliez pas ça. Ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'un convoyeur fait le relais avec un inventaire. Ça c'est vachement cool à savoir. Donc voilà. Donc alors. Maintenant on va s'attaquer à tout ce qui est vide. Parce qu'avant on ne pouvait pas mettre de vitre. Donc ça doit vraiment nous prendre deux secondes. Donc on a ce genre de filtre. Et voilà. Oups. Donc là. Donc d'un côté c'est clair comme de l'eau. Si on regarde, il y a eu de la couleur ça ne change pas trop. Et de l'autre c'est plus foncé. Donc c'est juste vite fait. Pour moi c'est un accessoire. Donc ça ne sert pas non plus à faire de gros miracles. Et ce qui a été rajouté dernièrement c'est juste. Et marrant parce que ce sont les tourées mitrailleuses. Je prends les tourées mitrailleuses. Comme ça. On en prend une comme ça. On met un decoy. Et si elle, on la règle. Sur viser les météores. Viser les objets en mouvement. Donc voilà. Donc là. Donc vous voyez que si je marche. Elle commence à me tirer dessus. Si je m'arrête, elle arrête. Si je continue, c'est parti. Donc ce qui peut être intéressant. C'est par exemple si je copie ça. Donc là j'ai copié ma station entière. Je vais construire un nouveau petit vaisseau. Je le place. Je le prends. Quoi qu'il y a quand même vachement de marge. Et je le pose. Vous voyez que tout ça. Tout ce qui est en mouvement. Elle va le poursuivre jusqu'à la mort. Et tant que nous on ne bouge pas. Par exemple si je me mets à tomber. Si je me mets à tomber. Tant que nous on ne bouge pas. Elle ne tira pas. Donc ça c'est vachement utile. On peut faire ça avec les missiles aussi. Pour l'instant il n'y a pas de reconnaissance. Vous voyez que c'est moi qui l'ai posé. Mais il n'y a pas de reconnaissance encore. D'utilisateur. On peut imaginer pourquoi pas par la suite. Via des mods et des plugins. Comme il peut y avoir déjà. Je fonctionne notamment Minecraft. Donc il s'est bien développé au niveau des multiplier. En pvp. Pourquoi pas des plugins. Et là il y a juste un angle mort. Donc là je peux tourner autour. Elle ne me verra jamais. Il y a un cube. Il y a un cube d'angle mort. Si je me mets là. Et que je bouge. Il me tient. Si je me mets là je bouge. Et il ne tira pas. Donc on peut imaginer par exemple. Créer des clans. Et tous ceux qui font partie du même clan. Ne seront pas attaquer par les tourettes. Ça pourrait être vraiment pas mal. Euh. Et vraiment 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 pas mal. Hein. Ne me cacher pas. Donc voilà. Donc ça c'est les petites explications des dernières mises à jour. Euh. Si j'en voulais plus. N'hésitez pas. Il faut me demander ce que vous avez pas compris. Donc euh. J'espère que si du tout vous était chill. C'est un peu une vidéo euh. HS. Hors série. Pour vraiment vous montrer. Et j'allais oublier. Et puis je viens d'y penser. En rentrant dans ce vaisseau. Donc euh. Vous allez voir que. Même en déconnectant les. Non je peux se connecter. Donc voilà. Il y avait docking ici. Donc ça c'est notre vaisseau. Vous allez voir que même là. On n'est plus un vaisseau. Et donc justement. Ils ont créé une option. Pour convertir une station en vaisseau. Et là. On peut bouger. Donc voilà. Donc ça faut le savoir. Parce que ne vous inquiétez pas. Si votre vaisseau. Il ne peut plus bouger. Même après des connexions. Il faut y penser. Par contre. Ne faites jamais ça. Tant que vos merge blocks sont toujours connectés. Parce que sinon. Votre station aussi devient un vaisseau. Et là. Pour la faire devenir station. C'est un peu compliqué. Il faut la connecter à une station et tout. Donc voilà. Et aussi. Autre chose. Si. Oh là là. Tais toi toi. Si jamais. Vous avez un bloc. Qui est connecté à un autre bloc. De votre vaisseau. Donc. Par exemple. Si vous avez ça. Et ça. Quand vous les dockez ensemble. Ces deux blocs. Forcément se connectent. Vu que c'est une station. Et bien. Il faudra les détruire. Avant de désamarrer. Parce que sinon. Ils font toujours le lien. Entre la station et le vaisseau. Et donc. Là aussi. Votre station deviendra. Un vaisseau. Et là. C'est pas cool. Donc voilà. Donc comme je dis. J'espère que vous allez apprécier. Donc n'hésitez pas à montrer ça. Via le like. Pour la suite des vidéos. La suite de la survie. Notamment qu'il y a eu des problèmes de tournage. Parce que. Il y a eu. Des récentes désagérations. Avec les merch blocks. Il y avait des traits blancs. J'ai pas pu tourner. Parce que je trouve ça trop moche. Et moi. Je pouvais pas tourner avec ça. Je m'en excuse. J'essaye au plus tard. Lundi matin. Pour la vidéo survival. Au plus tard. Lundi matin. Je comptais sur moi. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez des explications. Je parle un peu. Il parle quand même. Sur d'autres blocs. On n'a pas compris. D'autres fonctionnalités. N'hésitez pas à me le demander. Je vous rappelle. Que j'attends toujours. Des projets. Pour le survival. Et pour le mode construisant. C'est à dire. Ma petite série. Sur laquelle je construis. En créatif. Mal de choses. D'ailleurs. Petit épisode. Qui arrive. Après épisode 8. Du survival. Si je me rappelle bien. En dédicace. A un abonné. Qui m'a demandé. De faire un de ses projets. Pour vous montrer. Que je réalise. Quand même. Pas mal vos projets. Et donc. Sur ce. Moi je vous dis. A plus. La prochaine. Abonnez-vous. Pour la suite. N'hésitez pas. Dans les commentaires. Et bien sûr. Like a yo. Salut tout le monde.